Musique Dans le titre de l'actualité, ce vendredi 28 janvier 2011, les forces armes béninoises sont en fête depuis ce matin. A l'occasion de la célébration de leur cinquantenaire, un défilé militaire a été organisé sur le boulevard des Armées en présence du chef suprême des Armées, le chef de l'État, Bouni Iaï. Avalanche de soutien à candidature pour l'élection présidentielle de février prochain, vous suivrez dans ce journal les comptes rendus de métiers organisés pour susciter ou soutenir de potentiels candidats à la course pour l'occupation du fauteuil présidentiel. Une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées au Bénin, c'est une initiative du Conseil économique et social, en collaboration avec le haut-commissaire à la gouvernance concertée, avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement, pas de comportement agressif et violent en cette période. Voilà pour le sommaire, Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le rendez-vous de l'information sur Cana 3 Bénin. Je vous l'annonçais il y a un instant, les forces armées béninoises sont en fête depuis ce matin à l'occasion de la célébration de leur cinquantenaire. Un défilé militaire a été organisé sur le boulevard des Armées en présence du chef suprême des Armées, le chef de l'État, Bouni Iaï. Le défilé militaire du cinquantenaire de l'armée béninoise a brillé, 2000 feux sur le boulevard des Armées ce matin. Les forces militaires et paramilitaires ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour une parade en deux phases. Environ 1h30 de défilé, on a vu retransmis en direct sur la télévision nationale le défilé militaire pédestre et motorisé. Les femmes de la police et de l'armée ont elles aussi défilé, présents sur le boulevard des Armées pour suivre ce défilé. Les présidents des différentes institutions de la République, les membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire, l'ancien président Émile Derles-Essou et quelques membres du corps diplomatique accrédités. Je vous laisse suivre l'ambiance qui a prévalu ce matin sur le boulevard des Armées. Le défilé militaire de l'armée béninoise a brillé, 2000 feux sur le boulevard des Armées. Le défilé militaire de l'armée béninoise a brillé, 2000 feux sur le boulevard des Armées. Le défilé militaire de l'armée béninoise a brillé, 2000 feux sur le boulevard des Armées. Le défilé militaire de l'armée béninoise a brillé, 2000 feux sur le boulevard des Armées. Vous avez suivi à l'instant une parade de troupes aéroportées en prélude à cette manifestation du cinquantenaire des Armées béninoises. Une messe a été dite hier, une messe pour la paix au sein des forces béninoises. S'en suit le compte rendu de Catherine Taouès. Un culte religieux pour implorer la bénédiction divine suit la grande muette à l'occasion de la célébration de son cinquantenaire d'existence. C'est l'une des activités à laquelle ont été conviées les forces armées béninoises ce jeudi soir dans l'enceinte de l'état-major général. Touratou, musulmans, protestants et chrétiens évangéliques ont prié pour la paix et l'unité nationale. Et ceci devant le haut commandement militaire avec à sa tête le chef d'état-major général des armées, le général Mathieu Bonny. La prière avant toute chose, sans la prière rien n'évolue. Et si ces militaires ont demandé la prière, ceux qui se sont rendus compte que ce n'est pas la prière que nous pouvons aller en avant. Voilà ce qui m'a motivé et puis je suis arrivé, j'ai demandé la paix. 50 ans dans la vie des forces armées, ce n'est pas donné à tout le monde. Les forces armées, nous nous avons invités pour une prière et nous avons dit, nous ne pouvons pas rater cette opportunité car elle est inédite. Voilà. C'est donc une armée pleine de reconnaissance à Dieu qui fait le bilan de ses 50 ans d'existence et se fixe de nouveaux défis pour le prochain cinquantenaire. Et oui, on ouvre la page politique de cette édition. La coalition des forces politiques dénommée Union Fait la Nation s'agrandit de nouvelles adhésions. Ce jeudi matin, deux mouvements de jeunes du 10e arrondissement de Cotonou et du Monokoufou ont clamé haut et fort leur action. Les déclarations d'adhésion ont été rendues publiques au Fadji à Cotonou, l'étant fort avec leur Gabba et Dintidjani. Du soutien pour l'Union Fait la Nation, l'Union des forces pour le développement UFT Monokoufou, du 10e arrondissement de Cotonou, rejoint le groupe de la Jatrouie. À un mois du premier tour des élections présidentielles, ces jeunes clament leur adhésion aux idées dits candidats uniques de l'Union Fait la Nation au scrutin du 27 février prochain. J'ai compris que l'Union Fait la Nation est un grand parti politique qui peut diriger, diriger par une organisation et non par un homme. Nous on avait soutenu le maître Adrien Rombédi parce qu'on sait que le maître Adrien avait un homme d'expérience et il le peut diriger dans le pays. C'est pour ça que nous on est derrière lui sans condition, sans condition de paiement, on ne veut même pas son argent. L'un des vice-présidents de l'Union Fait la Nation, Félix Dansoudoussa, a dit que les jeunes commencent par prendre la politique au sérieux et savent désormais faire la part des choses. Ils ont compris que leur avenir ne dépend plus de ce que le changement est en train de faire. Ils ont compris aujourd'hui qu'il dépend de ce que l'Union Fait la Nation fera. C'est une fois encore d'agrandir la famille Union Fait la Nation, qui est la nation à briguer la magistrature suprême. Dans son combat pour la conquête du pouvoir d'Etat, 11, maître Adrien Rombédi... Sous-titrage Société Radio-Canada